Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder aujourd'hui au tirage, au dernier tirage pour les Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de septembre-octobre, surtout au mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez avoir un complément d'information, parce que là ça reste général ce que je vais faire, vous pouvez toujours me contacter pour avoir un tirage personnalisé par mail. Vous pouvez me contacter sur pattyangel.outlook.fr, tout en minuscule. Vous pouvez me contacter également sur ma page Facebook, pattyangel.voyance et guidance, où je mets parfois des petits tirages avec des choix, avec des cartes. Et vous pouvez choisir le temps, un, deux ou trois, et je vous réponds le lendemain sur la signification des cartes. Voilà. Et vous pouvez également me contacter sur mon site internet pattyangel.fr. Donc, on va procéder au tirage pour les Gémeaux. Pardon. Je viens de faire les scorpions. Et je la vois qui se casse. J'espère que ça va aller. Vous allez m'entendre. Donc, ça sera pour le signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire, qui sont toutes aussi importantes et qui pourraient vous donner aussi des compléments d'information. Voilà. Donc, on va y aller. C'est parti. Avec l'oracle coup de cœur, tout d'abord. Je vais faire plusieurs oracles. Et puis, je tirerai également... Alors, j'essaie de me concentrer. Je tirerai également une carte de l'oracle des amoureux et des anges de l'amour. Alors, j'ai la carte de la consultante qui est sortie et la porte qui s'ouvre. Alors, je vois bien que les Gémeaux, les femmes Gémeaux, vont avoir une porte qui va s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir pour elles. Ou peut-être aussi, si vous connaissez quelqu'un qui est Gémeaux dans votre entourage, elle aura peut-être aussi une porte qui va s'ouvrir. Ou peut-être, certaines personnes vont avoir une porte qui va s'ouvrir pour une personne qui est Gémeaux aussi. Une consultante ou une dame qui est Gémeaux dans votre entourage. Donc, voilà. Il y a tout ça qui... En tout cas, la porte s'ouvre. Elle n'est pas fermée. Vous ne restez pas devant une porte fermée. Vous allez ouvrir la porte et voir ce qui se passe derrière. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on me dit qu'il y a un pacte qui va être signé. Et qu'il va falloir faire attention par rapport au profit. Alors, attention aux personnes qui vont essayer peut-être de vous enjoliver. Et peut-être que ça peut être des personnes néfastes. Bon, après, souvent quand j'ai le pacte, moi, je dirais plutôt que c'est quelque chose de positif. Donc, on me dit peut-être de profiter de ce qui pourrait s'ouvrir devant vous. La porte qui s'ouvre et de... Voilà, il y aurait peut-être un pacte qui pourrait être signé derrière. Alors, un pacte, ça peut être un pacte d'amour. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et voilà, il va se passer quelque chose. Ça peut être aussi, peut-être pour certains couples, l'union. Peut-être que vous avez envie de vous marier, vous paxer ou acheter une maison ou faire des choses officielles. Ensuite, le pacte, ça peut être aussi quelqu'un qui revient d'une vie antérieure avec qui vous avez signé un pacte, justement. Et voilà, donc vous allez attention aussi à... Vous allez peut-être d'avoir des choses à travailler prochainement. La porte va s'ouvrir, mais ce n'est pas pour rien. Alors, on va regarder ça plus approfondi. Donc, j'ai les outils. Donc, on voit qu'il y a des choses qui se travaillent en ce moment. Les portes vont s'ouvrir, mais il y aura des choses qui sont en train de se travailler, de se bâtir, on va dire. On me dit que vous êtes sur le... C'est une question de jour. Il y a le chemin qui se prononce petit à petit. Vous avez certainement des choses encore à travailler. Ou il peut y avoir des choses qui sont en train de se travailler, que ce n'est plus qu'une question de jour. On me dit que la porte va s'ouvrir vers du renouveau. Et vous allez pouvoir enfin vous divertir. Donc, à mon avis, il y a peut-être eu des soucis pour certains Gémeaux, soit dans leur couple, soit dans votre vie personnelle. Et en ce moment, peut-être que vous n'étiez... Vous êtes peut-être trop renfermé. Donc là, on me dit ouvrez la porte. Et puis, construisez un nouvel avenir aussi. Voyez, divertissez-vous. Sortez, allez voir des amis. Peut-être aussi pour les célibataires. Voilà, ce n'est plus qu'une question de jour. Des choses sont en train de se bâtir. Mais peut-être que vous êtes trop renfermé aussi. Et qu'il faut peut-être sortir un peu plus pour pouvoir rencontrer des gens aussi. Mais aussi, vous, vous faire du bien, tout simplement. Voilà, il y a une question de portes qui s'ouvrent et de choses qui se bâtissent. Alors, on va regarder avec l'améthyste love pour voir un petit peu. Alors, oula, celle-là, elle a sauté. Donc, on me dit qu'il y a un jeune homme superficiel dans votre jeu, dans votre tirage. Alors, un jeune homme superficiel, ça peut être un jeune homme qui arrive dans votre vie. Un jeune homme ou un homme. Qui est plutôt peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément engagé, qui s'amuse actuellement. Ou peut-être, on me dit aussi pour les gémeaux de retrouver un peu de superficialité. De sortir, de vous amuser, de vous divertir. De rencontrer des personnes également. Ça peut être ça aussi. Ou il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être un couple qui va se rencontrer aussi. Alors, on me dit, meilleur ami. Et on me dit, attention, il y a des personnes fausses. Donc, c'est peut-être ça, le fait qu'on ait eu tout à l'heure le profit. Il y a peut-être des gens qui profitent un peu de vous. Ou peut-être même des amis qui sont un peu faux à côté de vous aussi. Donc, attention. Ouvrez les yeux. Et puis, peut-être couper les liens avec les personnes qui sont toxiques. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors, on me dit qu'il y a un amour éphémère. Peut-être en cours. Que ça ne se construit pas forcément. Donc, en fait, c'est mi-figu-mi-raisin, on dirait, en même temps. Donc, peut-être que... Alors, on me dit qu'il y a peut-être quelque chose qui va s'ouvrir par rapport à une relation que vous vivez actuellement avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas forcément engagé. Que c'est un amour qui se construit petit à petit. Les outils, vous voyez, c'est ça. On me dit, ne soyez pas trop pressés. Que ce n'est plus qu'une question de jour. Pour que ça va évoluer. Mais qu'il faut continuer à vous divertir. Le bonheur n'est pas loin, on dit. Donc, voilà. À mon avis, pour certains couples, c'est ça. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui... Il y a peut-être des hauts et des bas. L'amour, ou peut-être que... C'est peut-être un vieux couple aussi. Vous êtes peut-être dans un couple qui est déjà installé depuis un moment. Et il y a des hauts et des bas. Donc, on me dit que le bonheur se construit chaque jour. Il faut continuer. C'est peut-être que vous manquez un petit peu de... C'est peut-être un peu trop casanier votre couple aussi. Donc, il faut ouvrir la porte et aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Pour aller un petit peu vous divertir. Enfin, ailleurs, je ne dis pas d'aller voir quelqu'un d'autre. Mais d'aller peut-être sortir en couple ou entre amis aussi. Pourquoi pas. Pour retrouver un petit peu de calme et de bonheur, on me dit. Donc, c'est ça. Peut-être que votre amour est devenu un petit peu... Pas éphémère. Il manque peut-être un petit peu de racine. Du coup, vous êtes un peu trop... Dans l'assitude, quoi, en fait. Et pour d'autres, les célibataires, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui, au début, ce sera peut-être un amour un peu éphémère. Basé peut-être plus sur le divertissement. Mais on me dit que ça va se bâtir petit à petit. Et peut-être que vous ne savez pas trop non plus si vous avez envie ou pas. Mais en tout cas, il pourrait y avoir du bonheur derrière. Donc, peut-être réfléchissez bien. C'est une question de jour aussi. On me dit que peut-être qu'il faut laisser aussi le temps au temps pour ceux qui sont pressés. Et pour d'autres, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui pourrait évoluer vers une belle histoire. Mais pour ça, il faut lâcher prise aussi. Et continuer à vous divertir. Ne pas rester cloisonné là-dedans. Alors, on va regarder le petit le normand. Alors, j'ai l'enfant et j'ai le chemin, le choix à faire, les escaliers. Donc, ça, c'est pour un renouveau. Vous avez le choix. Vous allez avoir un choix à faire. Après, il y a peut-être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie aussi. L'enfant, ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Et vous aurez un choix à faire aussi. C'est ça, le oui et le non aussi. Donc, c'est ça. Peut-être pour un renouveau. Après, pour les couples, pareil. Vous allez avoir des choix à faire par rapport à un renouveau pour votre couple aussi. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, le petit le normand ? Alors, on me dit, voilà, de l'abondance. Nouvelle rencontre. Ça peut être le bouquet, c'est une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui est charmant, qui vous séduit. Une invitation. Des invitations à sortir, des choses à vivre, des belles choses à vivre. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un nouveau partenaire qui arrive dans votre vie. On voit des papiers officiels qui se signent. Alors, c'est peut-être ça. C'est peut-être bien le couple qui est un renouveau dans le couple. Ça peut vouloir dire, voilà, une demande de mariage. Ça, voilà, le Pax ou le mariage. Ou peut-être une demande d'engagement aussi pour les couples. Il y a peut-être votre amour qui va se reconstruire ou qui va prendre une ampleur un peu plus grosse, on va dire. Et on me dit, c'est une question de jour pour le bonheur. Donc, c'est plutôt beau. Voilà, il y a le soleil. Oh là là, c'est très lumineux tout ça. Voilà, le soleil, l'administration, les choses officielles. C'est ça. Et vous allez avoir le choix. Donc, voilà, vous allez avoir peut-être une déclaration d'amour pour certains aussi. Voilà, il y a le jeune couple qui commence, enfin, qui se rencontre. Voilà, la rencontre. On me dit, la porte va s'ouvrir vers un amour. Au début, ça sera un peu éphémère. Vous n'allez pas trop savoir. Mais on me dit, il y aura une belle déclaration derrière. Ça va se construire de jour en jour. Il y a le soleil. Donc, vous, vous êtes un petit peu incertain. Mais on me dit, c'est une question de jour. Laissez le temps au temps, le chemin se faire. Voilà, les choses se faire tout à petit. Il y a la tour. Donc, la tour, c'est des choses qui s'élèvent petit à petit aussi. Et on me dit, ne restez pas trop enfermés non plus dans votre tour. Et on me dit, voilà, il y aura beaucoup de divertissement, de bonheur. Voilà, vous êtes sur un nouveau chemin aussi quelque part. Et c'est à vous de faire le choix, savoir ce que vous voulez faire. Donc, c'est très bien. A la fois pour les célibataires comme pour les couples, il y a des choses qui se construisent, qui se reconstruisent. Et des déclarations, en tout cas, il y a le soleil. Pour moi, le soleil, c'est vraiment quelque chose qui se revigore. C'est vraiment des belles choses à vivre. Avec le bouquet, en plus, c'est très lumineux. C'est des invitations, des divertissements. Le bonheur, quoi, en fait. En plus, on l'a là, le bonheur. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Bon, je ne veux pas dire que j'arrête le jeu parce qu'il faut continuer. Mais on pourrait s'arrêter là, déjà. Vous avez de la chance. Bon, après, il faut le vouloir. Il faut lâcher prise aussi. Alors, le règle des miroirs nous dit quoi ? Allez, pour les Gémeaux. L'opportunité, la chance par rapport à un échec. Voilà. Donc, vous allez avoir la porte qui va s'ouvrir de nouveau. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais ranger celle-là pour pouvoir regarder les autres. Allez, c'est parti. Alors, le règle des miroirs nous dit quoi ? Est-ce que ça va être une belle histoire ? L'histoire continue. Bon, échec. On me dit qu'il y a eu des échecs dans votre vie. Il y a eu beaucoup de jalousie. Arrêtez d'être trop jalouse. Peut-être aussi. Il y a peut-être des gens jaloux autour de vous. Ou peut-être vous avez eu des échecs à cause de gens jaloux. Voilà. Donc, on me dit qu'il y a l'enfant qui est là. Alors, peut-être qu'il y a eu des échecs aussi à cause des enfants. Peut-être que vous étiez trop pour les couples, trop dans votre rôle de parent, encore une fois. Ou ça peut être, voilà, tout simplement un renouveau dans votre couple avec le soleil. Les choses qui se bâtissent, qui se construisent. On me dit qu'il y a peut-être eu une trahison dans la famille. Donc, voilà. C'est ça. Donc, pour les couples, à mon avis, c'est ça. Il y a dû y avoir un échec dans votre couple parce que vous avez peut-être subi une trahison. Donc, ça a été un peu compliqué. Donc, vous restez un peu sur la jalousie. C'est pour ça qu'il y a le oui et le non qui est là à la fois. Cet amour en a pris un coup, comme on dit. Mais bon, voilà. Vous êtes plutôt dans le bonheur. Vous aurez un choix à faire pour votre famille, on me dit. Donc, divertissez-vous et retrouvez-vous. Et pour les gens célibataires, c'est pareil. Il y a peut-être eu des jalousies. Peut-être que vous êtes encore dans... Vous êtes un peu mitigé parce que vous avez encore des peurs. de l'échec par rapport à une trahison ancienne. Et du coup, vous ne savez pas trop. Excusez-moi, je ne voyais pas que vous ne voyiez pas. Alors, hop, 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 hop. Je vais mieux filmer. Ou alors, c'est mieux comme ça. Bon, il y a un peu de lumière ici. Mais bon, c'est la carte famille. Donc, on voit que vous avez encore des doutes. Parce que, à mon avis, vous avez une trahison ou des choses anciennes qui font que vous êtes encore mitigé. Mais bon, après, vous avez le choix à faire de savoir si vous voulez repartir dans une belle relation avec plein d'abondance et ne plus rester dans l'échec. Partir dans le renouveau aussi. Revoir le monde et l'amour sous un nouveau jour aussi. Et repartir dans le bonheur, le divertissement. Ça, c'est à vous de voir. On ne peut pas décider à votre place. Mais bon, pour moi, c'est bien d'ouvrir la porte et d'aller voir ce qui se passe. Petit à petit, c'est une question de jour. Jour après jour, vous n'êtes pas obligé de vous marier tout de suite non plus. Alors, on me dit, flirte et séduction. Vous allez avoir une belle surprise. Et on me dit qu'il y a comme un peu un choc. Donc, peut-être un coup de foudre pour certains. Il va y avoir quelque chose qui va se concrétiser là. Allez, c'est parti. Le love story nous dit quoi ? Alors, lui, il nous dit sortir et s'amuser. Ça va avec cette carte-là. Donc, profitez-en. Emménagement. Vous voyez, pour certains, c'est ça. Il va y avoir un emménagement. Donc, il y a des couples qui vont prendre une ampleur. Voilà, ça se construit. Donc, il y a peut-être la construction. C'est peut-être aussi la maison qui se bâtit. Les papiers qui se font pour un emménagement. Un déménagement aussi. Aussi, peut-être une déclaration d'amour pour un membre de mariage. Ou pas que ça, comme je disais. Donc, je vois qu'il y a eu un triangle amoureux. C'est ça, la trahison. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à ce problème. On me dit que la consultante ou le consultant, il a une décision à prendre. Pour les couples, c'est ça. La trahison, la jalousie, c'est dû à un problème de triangle amoureux. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc, vous allez devoir... Donc, certains couples vont peut-être même se séparer. Bon, malheureusement. Mais bon, je vois que derrière, on me dit de vous sortir, de vous amuser, d'emménager vers autre chose. De partir vers autre chose. Mais bon, moi, je pense plus qu'il y a certains couples qui vont quand même se pardonner, se retrouver. Il y aura une belle déclaration derrière. Et puis après, il y a aussi les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un de bien et qui vont passer outre tout ce tumulte ancien et balayer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Excusez-moi. Alors, je continue avec les anges de l'amour. Une petite carte et une carte de l'oracle des amoureux. Et après, j'aurai terminé. Alors, une petite carte. On me dit, passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, donc c'est ça. Pardonnez. Pardonnez, vivez la passion, le bonheur. Le soleil est là, l'abondance est là, les invitations, l'amour. Vous voyez, les divertissements. Donc ça, c'est important. Et l'oracle des amoureux nous dit quoi ? Les Gémeaux, en octobre. Alors, on me dit, flamme jumelle, complètement. Ouh là là. On me dit, votre passion s'enflamme. Voilà. Donc, certaines personnes vont peut-être se rendre compte qu'en fait, même s'il y a eu des coups de... des petits coups dans le contrat ou des petits soucis, de jalousie, etc. Vous vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous êtes comme des flammes jumelles, en fait, en quelque sorte. Vous êtes très passionnés. Et que voilà, vous partez vers des choses beaucoup plus fortes. Voilà. Et puis, pour les célibataires, il y a peut-être une très belle rencontre et qui va se construire de jour en jour. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ouvrez les yeux. Et puis, ouvrez votre cœur. Ouvrez cette porte. Et bâtissez cet amour de jour en jour. Lâchez prise. Vivez l'instant présent. Tout ça, c'est mes devises. Le seul maître de votre vie, c'est vous. Vous voulez prendre la... Enfin, c'est vous qui avez la solution dans votre cœur. Et vous le savez déjà. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à dire aux gens que vous les aimez. C'est important. Et aller de l'avant, c'est important également. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Je vais commencer des tirages généraux pour le mois d'octobre. Et ensuite, je pense que je ferai des tirages annuels pour que vous sachiez un petit peu ce qui pourrait arriver pour tous les signes courant de l'année 2020. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir. Je vous remercie beaucoup.